Serf France, entreprendre ensemble Aujourd'hui, une entreprise, c'est surtout les hommes et les femmes qui la composent. Le management des ressources humaines de votre entreprise est le moteur de sa réussite. Et plus que jamais, la valeur des entreprises dépend de l'implication des personnes qui la composent. Ce qui veut dire que votre réussite ne repose pas seulement sur la qualité de vos produits et services ou sur l'excellence de votre gestion, elle dépend aussi de la qualité des hommes et des femmes au sein de l'entreprise et de votre management qui doit développer l'efficacité collective. C'est pourquoi Serf France propose une formation intitulée Management, conviction et bonne pratique. L'objectif de cette formation est de vous apporter des éléments de base pour un management encore plus efficace. Alors Christophe, qu'est-ce que le management des ressources humaines ? Manager, c'est obtenir le niveau de compétence nécessaire à la satisfaction des besoins des clients. C'est recruter des compétences à l'extérieur de l'entreprise et c'est développer les compétences existant dans l'entreprise. Et déjà, je souhaiterais partager avec vous une première conviction. Nous avons les collaborateurs que l'on mérite. Justement, quel va être le programme de cette formation ? La formation est Management, conviction et bonne pratique. En effet, le management doit s'appuyer sur des convictions, des pratiques et des méthodes efficaces pour réussir et pérenniser l'entreprise. Lors de cette formation, nous allons aborder les différentes étapes du management des ressources humaines, à savoir le recrutement, la formation, la définition et la communication des missions et des règles de fonctionnement, l'évaluation des performances et enfin la communication interpersonnelle. Alors Christophe, concernant le recrutement, comment réussir un recrutement ? Nous pouvons donner une définition simple à un recrutement réussi. C'est mettre le bon profil au bon poste. Je vous l'accorde, cette définition du recrutement est d'une certaine simplicité. Dit autrement, c'est l'adéquation entre les besoins de l'entreprise et le profil d'une personne dans le cadre d'un partenariat évolutif et potentiellement long. Très souvent pour les chefs d'entreprise, le recrutement est une source d'inquiétude. Pourquoi ? En effet, embaucher, c'est souvent une source d'inquiétude pour les chefs d'entreprise. Ce n'est pas uniquement une inquiétude financière liée à la rémunération ou aux charges. C'est aussi la crainte de ne pas choisir la bonne personne, de se tromper ou de passer à côté de la perle rare. Il s'agit donc de mettre le bon profil au bon poste. Pour réussir, il faut se poser un certain nombre de questions. Quels besoins en compétences pour aujourd'hui et demain ? C'est-à-dire recruter dans une approche prévisionnelle. Quelles qualifications ? Quelles expériences ? Quelle personnalité ? Et beaucoup d'autres questions comme quelles sont les étapes d'un recrutement réussi ? Des questions que nous aborderons en formation. Un des leviers du management et de la pérennité de l'entreprise, c'est la formation. Quelle vision as-tu de la formation ? La formation doit contribuer à entretenir et adapter les compétences professionnelles des collaborateurs et aussi celles du dirigeant. C'est un levier indispensable qui permet d'acquérir ou perfectionner des connaissances. Elle est un gage de réussite et de développement de l'activité. Et la formation est une véritable opportunité pour échanger et partager avec d'autres, de sortir de son isolement et de s'enrichir des bonnes pratiques des autres. Lors de la formation, nous aborderons les besoins en compétences et nous ferons un point sur les plans de formation des chefs d'entreprise pour eux et pour leurs salariés. Autre gage de réussite du management, la clarté des missions de chacun et des règles de fonctionnement interne à l'entreprise. Quel conseil peux-tu donner aux chefs d'entreprise ? Pour gagner, une équipe doit être au clair sur la fonction et les missions de chacun et doit aussi respecter des règles. Concernant la fonction et les missions de chacun, cela doit se concrétiser par la mise en place de définitions de fonctions. Cela permet d'identifier et de clarifier ce que le dirigeant attend de son collaborateur. Et pour les règles de fonctionnement de l'entreprise, elles doivent préciser les devoirs et les engagements de chacun. C'est le terrain de jeu du chef d'entreprise dans lequel son équipe joue. Alors, lors de cette formation, nous verrons comment établir des règles de fonctionnement, les communiquer, les animer et aussi comment construire une définition de fonction sans oublier bien sûr celle du chef d'entreprise. Cela sera aussi le moment d'échanger sur une autre conviction qui est « on ne fait bien longtemps que ce que l'on aime ». Dans cette formation, as-tu prévu aussi d'aborder la motivation, la performance et la définition des objectifs ? Bénédicte, tu as dit motivation ? Je souhaite vous faire partager ma conviction. Je pense qu'il ne sert à rien de vouloir motiver les collaborateurs. Je peux illustrer ma conviction sur la motivation de la façon suivante. On ne fait pas pousser un arbre en tirant sur ses branches. Pour motiver, le chef d'entreprise doit savoir de quel carburant ont besoin ses collaborateurs. Lors de la formation, nous échangerons aussi sur le carburant dont ont besoin les chefs d'entreprise. Nous aborderons donc les besoins d'appartenance, d'épanouissement, de sécurité, de résultats et bien sûr le besoin de reconnaissance. Concernant la performance et la définition des objectifs, trop de chefs d'entreprise pilotent à vue sans déléguer, sans fixer d'objectif, qu'il soit qualitatif et ou quantitatif et sans évaluer les résultats obtenus par leurs salariés. Nous aborderons comment fixer un objectif de résultat et aussi comment évaluer ses résultats lors d'un entretien annuel d'évaluation, moment d'échange privilégié entre le manager et le salarié. Deux pratiques qui facilitent le management du chef d'entreprise et qui permettent aussi de mesurer l'implication, l'ambition et les envies d'évolution des salariés. Imaginez qu'un salarié, lors de l'entretien, vous dise « j'aime bien mon travail, je me sens bien chez vous et j'aimerais bien y prendre des responsabilités ». Voilà une pépite qui peut permettre au chef d'entreprise d'envisager l'avenir autrement avec son salarié. Management veut dire aussi relations humaines. Au sein d'une équipe, ces relations sont aussi le moteur de la réussite. Comment as-tu prévu d'aborder cette partie ? En effet, de bonnes relations avec son équipe et au sein de son équipe sont nécessaires pour faciliter le management du chef d'entreprise. Malheureusement, nous constatons aujourd'hui que la quasi-totalité des difficultés rencontrées au travail et aussi dans la vie privée sont dues à des situations relationnelles mal maîtrisées. La nature humaine étant tellement variée et la diversité des comportements dans une entreprise réclame en permanence aux dirigeants de la souplesse pour motiver ou pour faire travailler ensemble des personnalités différentes. Afin de construire une équipe performante, plutôt qu'espérer changer le caractère des gens, la clé du succès repose sur la connaissance de chacun des individus qui la composent. Nous travaillerons donc sur la compréhension des comportements et comment agir pour les gérer et sur la connaissance des modes de fonctionnement et de communication de chaque chef d'entreprise dans l'objectif d'optimiser leur potentiel relationnel au sein de leur entreprise. Les formateurs Serfrance ont hâte de vous retrouver lors de la prochaine formation pour partager avec vous ses convictions et ce programme. Serfrance, entreprendre ensemble.